Bonjour, bonsoir plutôt chers internautes, j'espère que vous allez bien ce soir. En cette veille d'élections présidentielles américaines, c'est d'ailleurs pourquoi on a décidé de le faire ce soir, on se disait que vous seriez peut-être tous occupés, mordus de politique que vous êtes. Tout d'abord, je voudrais remercier l'équipe de l'École de formation du Parti québécois pour son invitation. Ça me fait très plaisir d'être ici avec vous ce soir en webconférence. Alors d'ailleurs, si vous avez des questions pendant la conférence, vous n'avez qu'à écrire à formation.pq.org, formation au singulier, donc formation.pq.org. Alors, l'invitation qu'on m'avait fait parvenir en était une à l'effet qu'il faudrait que je vienne un peu exposer les thèses de mon nouveau livre, « L'État succursal, la démission politique du Québec ». Bien entendu, je vais cibler sur certains points, je ne vais pas évidemment vous faire un compte-rendu de la totalité du livre. Ceci dit, je ferai peut-être un lien avec mon livre précédent pour ceux qui l'ont lu, qui s'appelait « Le souverainisme de province ». Ceux qui l'ont lu, donc, savent que je m'intéressais à l'époque à notre grand déclin collectif, mais à travers les transformations de la question nationale et les grands virages qu'il y avait eu dans le souverainisme. Dans l'État succursal, plutôt, je poursuis la réflexion, mais sur notre déchéance nationale, mais en plaçant cette fois-ci la loupe ailleurs. En la plaçant ailleurs que sur ses causes, j'ai plutôt choisi cette fois-ci de me pencher sur les conséquences des différents revers du Québec moderne vécu pendant son histoire. C'est une conférence que ça me fait d'autant plus plaisir de donner aujourd'hui, devant un parti souverainiste, le Parti québécois, devant les membres du Parti québécois, qui sont, je l'imagine, tous indépendantistes. Parce que le thème principal, c'est que notre État-nation n'existe plus, ou du moins qu'il est en voie de devenir un État succursal. Je vais vous expliquer ce dont il s'agit incessamment, mais le fait est que l'État est complètement désormais dénaturé, et par conséquent, l'idée de souveraineté. Je ne parle pas nécessairement de l'indépendance du Québec formelle, autrement dit, je ne parle pas nécessairement de l'idée que le Québec soit formellement un pays sur les cartes, mais l'idée de souveraineté, elle, est complètement dénaturée. Et, pour revenir à l'idée d'indépendance du Québec, comprendre ce que c'est que cette dénaturation de la souveraineté est fondamentale. Aujourd'hui, l'État perd graduellement de son importance au profit des entreprises nationales, internationales, des instances supranationales et des commissions d'experts de toutes sortes. Les nombreux traités de libre-échange internationaux modifient la souveraineté des pays en diverses manières. Il ne s'agit plus aujourd'hui d'ailleurs d'accords, puis je vais vous en reparler par la suite, qui visent la simple ouverture au commerce, parce que les barrières tarifaires sont déjà extrêmement faibles. Ces accords sont généralement extrêmement volumineux, faisant des milliers de pages. Ils visent une transformation en profondeur de la vie interne des États, pour tendre vers une uniformisation de leurs lois. Les États, en réaction, se mettent au service du commerce international, s'adaptent continuellement aux besoins des entreprises. Leur fonction devient donc de favoriser la mobilité la plus totale du capital et de montrer que leur territoire est le meilleur endroit pour l'abriter. On le voit par exemple avec le Plan Nord. Le Plan Nord en est un bon exemple. Presque pas de redevances qui sont exigées. On rassure les compagnies. Elles pourront se servir dans le bord ouvert. Et l'État québécois va être là pour leur fournir les infrastructures dont elle a besoin. Autrement dit, venez ici. Venez vous installer. On va être avantageux pour vous. Ça ne vous coûtera rien. Ça va juste vous rapporter. Le commerce en est à une époque où il n'a plus de frontières et les États sont contraints de subir l'influence de décideurs qui sont au-dessus de tout contrôle démocratique. Le Québec est en voie si elle n'est pas déjà une succursale qui est gérée comme une entreprise de service. Notre fonction publique, nos sociétés d'État, puis on se rappelle du scandale de la Caisse de dépôt, il y a quelques années, quand celle-ci s'est prise pour une banque et s'est mise à jouer au casino sur les marchés financiers, et même nos universités ont été converties à la logique de la concurrence mondiale. En contrepartie, nos élus ne sont plus que des représentants au service à la clientèle. L'État québécois est très loin, est un très loin, peut-être au troisième, sinon au quatrième niveau hiérarchique de la prise de décision, c'est-à-dire très faible influence. Puis la mondialisation, bien entendu, elle favorise ce type de mise en tutelle des entités démocratiques, mais c'est évident que le contexte particulier du Québec le prédisposait déjà à ce que la province, donc par définition un État incomplet, le vive avec une intensité toute particulière. On peut même dire que le Canada précède historiquement la mondialisation, ayant été un grand ensemble mis sur pied par des élites coloniales avec des objectifs marchands. Dans mon livre, bien entendu, tout ça est beaucoup plus détaillé. J'ai cherché à comprendre et à expliquer le système dans lequel nous vivons présentement. Certains faits, bien entendu, je vais finir sur le volet promotion, qui est nécessaire, bien entendu, parce que nos auteurs au Québec ont bien évidemment tous besoin d'un petit coup de pouce. Certains faits, certaines anecdotes seront probablement anachroniques, parce que l'actualité évolue à un rythme très, très rapide. Mais je crois, par contre, que le cadre d'analyse restera, malheureusement, encore pertinent pour un certain temps. Je dis malheureusement parce que l'orgueil de l'essayiste, qui peut affirmer fièrement, je vous l'avais dit, l'essayiste qui peut se targuer, je vous l'avais bien dit, « Ça s'estompe très, très rapidement quand il constate que la situation qu'il dénonce perdure. » Je vous propose donc une modeste contribution, par ce livre et aussi par cette conférence, en espérant qu'elle soit périmée le plus rapidement possible. La mondialisation, c'est un projet commercial, économique, financier et même social. Mais c'est plus que ça aussi. C'est aussi une construction idéologique. La mondialisation, elle crée une caste d'experts qui y vont régulièrement de leur prescription. Aucun ne remet en cause les grands mythes de l'économie dominante. Elle a transformé en profondeur les rapports sociaux et en particulier le politique, ce qui est notre sujet. Alors que dans un premier temps, elle visait le retrait progressif des barrières tarifaires, donc les droits de douane, qui nuisaient à la circulation des marchandises, elle s'est progressivement centrée sur le démantèlement des autres barrières, celles qui ne sont pas inhérentes à la seule question des frontières territoriales. Donc les différents programmes, les différentes lois de l'État qui composent le filet social et défendent la dignité humaine, constituent ses hauts de freins à un commerce illimité. Pour plusieurs, c'est le spectre de la privatisation qui est le principal danger qui pèse sur les outils de solidarité et de développement. Ce n'est pas faux, mais ça ne suffit pas en même temps comme explication. Parce qu'en plus de privatiser à proprement parler, l'idéologie globale, et peut-être même, quand je dis « en plus », je ne dis pas que c'est quelque chose qui se fait à côté parce que c'est peut-être devenu dominant, peut-être devenu le paradigme dominant bien plus que la vague de privatisation qui était surtout en vogue dans les années 80. Aujourd'hui, l'idéologie globale pousse les gouvernants à convertir les services publics à la logique du privé en y implantant une culture mercantile qui est calquée sur le fonctionnement d'une entreprise à but lucratif. J'y reviendrai avec des cas québécois plus tard. Mais en ce qui concerne notre cas particulier, on exploite abondamment une certaine difficulté que nous avons au Québec à ce que notre distinction nationale puisse se transformer en politique puisque c'est une distinction nationale d'ailleurs qu'on vise à réduire à néant. En 2012, par exemple, le Québec a été traversé par un débat sur l'éducation qui est malheureusement peut-être resté en surface sur la seule question des frais de scolarité qui, bien qu'elle est importante, est seulement un aspect du débat sur l'éducation que nous devrions avoir. Mais combien de fois n'a-t-on pas entendu sur cette question des frais de scolarité qu'il fallait que les frais de scolarité devraient être augmentés pour tendre progressivement vers la moyenne canadienne? Pourquoi fallait-il impérativement imiter les normes de nos voisins anglo-saxons? On ne le sait pas. Parce qu'il le faut, tout simplement. Si les anglo-saxons le font, c'est forcément la bonne chose à faire. Donc, l'impuissance d'une nation passe par la neutralisation de ses instruments collectifs, mais aussi par la perversion même de la vision qu'elle se fixe de l'atteinte du bien commun, menant même à une difficulté croissante, finalement, à se percevoir en tant que nation. Cette neutralisation d'une collectivité passe par plusieurs étapes. Mais avant de vous expliquer les étapes, il faut comprendre le fonctionnement. Depuis des décennies, les électeurs québécois sont essentiellement appelés à faire leur choix entre différentes équipes de gérants qualifiés pour s'occuper de l'État comme d'une entreprise. Ils nous disent, puis ça, le slogan des vraies affaires l'incarne à merveille, ils nous disent « On va créer des emplois, on va répondre à la demande de services par une offre adéquate, on va administrer les finances, on va donc offrir le meilleur bilan comptable. » Donc, qui est devenu aujourd'hui le politique? Sinon, une extension de la logique concurrentielle de la sélection du meilleur fournisseur. Comme on dit, les élections ne sont plus que des entretiens d'embauche. Cette entreprise de normalisation nord-américaine est justifie par la nécessité d'être comme les autres. Donc, des succursalisés, mondialisés. D'où l'importation et l'application de la recette miracle de la gouvernance. La gouvernance, c'est ce qui a remplacé l'idée de gouvernement. Un des concepts clés, martelé comme un véritable mantra, c'est la compétitivité. Qui n'a pas entendu dire qu'il fallait être compétitif et qui n'a pas aussi entendu parler de l'état compétitif, de l'état concurrentiel. Donc, cette dernière, cette compétitivité-là, c'est le maître étalon, finalement, qui permet de déterminer de la performance d'une organisation. Auparavant, ça concernait juste les entreprises. On évaluait donc la capacité d'une institution commerciale d'être en mesure d'affronter la concurrence de ses semblables. Donc, une entreprise compétitive, c'est une entreprise qui était capable d'affronter les autres. Peu à peu, par contre, le vocable entrepreneurial s'est mis, a commencé à s'imposer pour parler d'instances pour lesquelles le profit ou la rentabilité n'avaient jamais été l'objectif premier, dont l'État. Dès lors, suivant la logique libérale, voulant que les intérêts, quand je dis libéral, ce n'est pas le Parti libéral du Québec, bien sûr, mais philosophiquement libéral, bien que le Parti libéral du Québec le soit également, voulant que les intérêts, donc, que est les égoïsmes individuels de chacun, une fois additionnés, que ce soit la voie vers la prospérité de tous. Donc, à partir de ce moment-là, les États, les territoires, les institutions se devaient de se transformer en profondeur en fonction de cette compétitivité. L'ensemble des ressources d'une société devaient ainsi être mobilisés pour servir des faits concurrentielles. Les États avaient désormais pour défi central d'assurer leur place dans le classement concurrentiel des pays. Donc, une espèce de mesure normative pour s'assurer qu'ils sont conformes avec la seule voie qui était empruntée. On peut de l'ordre se demander ce que ça signifie tout concrètement. Je ne veux pas m'avancer sur les raisons comme telles de l'imposition généralisée du paradigme de la compétitivité inter-étatique. Il y a toutes sortes de raisons. Il y a les pressions des grandes corporations, la financiarisation du capital, la montée des instances supranationales, la montée de la Chine, l'influence des think tanks libéraux, la fin de la guerre froide. Donc, toutes sortes d'interprétations très, très complexes. Je n'en analyserai aucune d'entre elles pour le moment parce que toutes ces interprétations-là sont pertinentes et elles se renforcent aussi entre elles. Mais il faut savoir aussi qu'à partir... Moi, je veux plutôt me concentrer pour savoir ce que ça signifie, pas tant sur les raisons. La compétitivité part d'une question qui est pourquoi les entreprises basées dans certaines nations se placent-elles en tête de la concurrence mondiale dans certains secteurs? Donc, pourquoi certains territoires sont-ils plus compétitifs que d'autres? Il serait donc faux de croire que la différenciation entre les États a perdu toute pertinence. On nous dit parfois la mondialisation, ça veut dire que les États-nations n'ont plus de sens, qu'ils n'ont plus de vocation. Je ne suis pas tout à fait d'accord. parce que c'est plutôt au contraire l'idée que les États ont une nouvelle vocation qui est celle de servir le plus possible les besoins des firmes en infrastructure, en préparation de la main-d'oeuvre. Donc, pour ça, je suis transformé le système d'éducation pour qu'ils fassent le plus possible au combat économique mondial. Donc, finalement, les nations sont réduites à la vocation de cadres pour l'épanouissement des entreprises. Donc, si une entreprise prospère ou décline, en plus d'être le résultat des décisions qu'elle prend, c'est aussi une conséquence de l'environnement national, donc de l'environnement que l'État en question va avoir créé. Donc, le but d'un gouvernement, c'est d'instaurer un environnement qui va permettre aux entreprises d'enrichir leurs avantages concurrentiels dans les industries existantes en introduisant des technologies, des méthodes plus sophistiquées, en pénétrant des segments plus complexes. Donc, une politique industrielle, finalement, qui ne doit pas aider les entreprises à s'assurer des positions dans des industries ou des segments qui sont peu productifs ou qui sont délaissés ailleurs. Elle doit plutôt les aider à pénétrer les industries nouvelles qui offrent des perspectives de productivité supérieures. Tout ça peut sembler très complexe économiquement, sauf que ce que ça veut dire, en gros, c'est que l'intervention de l'État n'a pas vocation à être directe, mais plutôt à soutenir les facteurs sur lesquels s'appuient les entreprises. C'est ce que je vous disais. Éducation, infrastructure, soutien à l'innovation, soutien en sciences et technologies pour favoriser cette innovation. Mais aussi, environnement offert aux firmes, ça veut dire un droit du travail qui n'est pas trop contraignant, des taux d'imposition qui ne sont pas trop étranglants pour le capital. donc, tout ça, ça finit par faire son bout de chemin. Ça, ça finit par faire son bout de chemin parce que l'État concurrentiel, comme produit d'une mutation qui met le pouvoir politique au service des entreprises, pour lesquelles cet État est désormais tenu de créer l'environnement le plus favorable possible, s'est généralisé. Son but, il n'existe pas des... parce que la mondialisation, c'est aussi une ère... c'est donc une ère de concurrence mondiale et d'évaluation prétendue. Il n'existe pas d'indicateurs précis, pas d'indices de la compétitivité, mais il y en a néanmoins pour évaluer des aspects, principalement à travers un certain nombre d'indices statistiques précis. En ce qui concerne les entreprises, on sait que les entreprises sont souvent classées en fonction des profits, de leur productivité, des prix des produits, mais maintenant, quand je vous disais vocable entrepreneurial qui se met à s'appliquer aux États, c'est que les nations sont désormais elles aussi classées en fonction de classements comme ça, de palmarès mondiaux de leur compétitivité. Donc, autrement dit, on cherche en quoi les États sont le plus business friendly possible. Prenons par exemple le rapport mondial sur la compétitivité qui est produit par le Forum économique mondial de Davos. Prenons l'annuaire aussi de la compétitivité mondiale de l'International Institute for Management and Development qui est situé à Lausanne en Suisse. Donc, deux exemples où on peut se demander comment, en fonction de quoi, ces États-là sont savamment classés, en fonction de quoi on leur donne une note pour dire qu'ils servent bien la présence de capital sur leur territoire, la présence d'entreprises. Dans un cas comme dans l'autre, une immense part et même une majorité dans un des deux cas est basée sur des sondages auprès des entreprises, des chefs d'entreprise. Donc, vous allez demander aux chefs d'entreprise des entreprises les plus importantes qu'on appelle les top business exécutives d'un pays donné à compléter un questionnaire pour livrer leurs impressions qui concernent leur expérience en affaires sur le territoire en question. Puis ça, sans point de comparaison. Donc, par exemple, vous êtes aux États-Unis, vous êtes un chef d'entreprise, vous dites, oui, c'est absolument génial. Mettons que vous êtes un petit peu plus mieux placé pour commenter, vous êtes capable de dire, j'ai aussi une filiale en Chine et je peux comparer les deux. Or, ça n'est pas exigé. Il faut être un chef d'entreprise qui serait seulement en Belgique, par exemple, qui commenterait la Belgique sans point de comparaison. Puis tout ça donne un bout de ligne avec d'autres indicateurs. Donc, sondage aux chefs d'entreprise plus d'autres indicateurs. Tout ça nous donne les classements annuels sur quels sont les États les plus concurrentiels. Outre ces grands classements, d'ailleurs, puis aussi celui de la Banque mondiale qui, lui, s'intéresse aux aspects de droit qui, dans chaque État, nous cherche à voir dans chaque État est-ce que les entreprises sont bien servies, est-ce que le droit du travail est contraignant, est-ce que c'est facile de partir d'une entreprise, est-ce qu'il n'y a pas trop de bureaucratie. Mais à part toute cette mode-là de grands classements, il y a plusieurs acteurs qui ont aussi recours à des évaluations à la pièce, par exemple. Les agences de notation financière qui sont chargées de donner une note à la dette d'une entreprise ou d'une collectivité comme un État. Puis, les pratiques d'attribution de notes ou de cotes sont très, très répandues au sein des banques, des fonds d'investissement ou encore des cabinets d'audits comptables et financiers. L'objectif est donc de donner aux investisseurs une information adéquate sur les produits et sur leur qualité. Rappelons qu'on ne parle seulement de produits, qu'on parle donc pas seulement des produits qui relèvent du privé, mais aussi les produits qui relèvent du public. Donc, tout ça, finalement, crée une espèce d'industrie du classement, une industrie du palmarès où on peut s'imaginer que les décideurs publics se disent si on veut être bien placés, parce qu'on imagine que les entreprises vont lire ça, ces classements-là, si on veut qu'ils s'installent chez nous, on est mieux avant de prendre des décisions, de se conformer à ces normes-là. Donc, la doctrine de la compétitivité, elle perçoit le territoire mondial comme une espèce de grand marché où les nations vont se faire concurrence pour attirer les entreprises, les capitaux et les investissements. L'attractivité territoriale est donc centrale. Ça, c'est la capacité donc qu'a un territoire et à attirer et à retenir les activités économiques. Donc, concernant d'ailleurs qu'est-ce qu'un investissement local, ça peut vouloir dire ce qui est hautement bénéfique quand une entreprise étrangère va tout simplement s'installer chez nous et dire et amener ses capitaux, investir, amener véritablement de la main-d'oeuvre, véritablement développer un territoire. Mais comme un investissement étranger, ça peut aussi vouloir dire simplement, selon la définition financière, détenir une part des actions. Autrement dit, une simple transaction qui se règle en après-midi sur Internet, ça n'a pas créé d'emploi, ça n'a pas été très productif cela et pourtant, ça peut être considéré comme un investissement direct international. Donc, la doctrine de la compétitivité a transformé le monde en une arène où chaque pays aspire à améliorer sa place dans les classements internationaux, à être le territoire le plus attrayant possible pour le capital. La concurrence entre les États, qui a un caractère vraiment totalisant, contribue à transformer radicuellement les rapports sociaux qui seraient basés sur la solidarité, l'humanité et l'entraide pour plutôt en dire, là, on va plutôt faire reposer ça sur l'affrontement. L'affrontement et la sacralisation des occasions d'affaires. On sait à tout le moins d'ailleurs que les États ne se contentent pas de se concentrer sur les indicateurs commerciaux et en arrivent à brader des pans entiers de leurs institutions sous prétexte d'efficacité. Donc, c'est un discours idéologique qui s'est imposé. Mais pour pleinement s'imposer, il y a plusieurs critères. Plusieurs critères sont nécessaires. Les conditions gagnantes, pour reprendre une expression qu'on connaît bien au Québec. Premièrement, c'est d'imposer l'impossibilité de déroger un chemin qui serait prédéterminé. Autrement dit, la direction vers laquelle va le monde, c'est la seule qui soit la bonne. Il faut y aller, il faut sauter dans le bateau, sinon vous vivez dans le passé. Il faut donc bien comprendre les différents mécanismes de satellisation de notre État. La mondialisation, elle est généralement perçue à juste titre comme un enjeu complexe. C'est évident que c'est une question multidimensionnelle. Mais elle s'incarne aussi à travers un univers conceptuel qui est tellement abstrait, tellement compliqué que ça éloigne le citoyen, ça suscite le cynisme populaire, malgré pourtant des effets qui sont très concrets, qui sont très terre-à-terre, qui touchent les gens. Donc la question, c'est à qui profite le crime? Parce que c'est évident que la question du vocabulaire choisi a une importance centrale. Nos élites, si convaincues des bénéfices de la mondialisation, nous manient pourtant, refusent les débats et vont manier la rhétorique pour transformer constamment la régression en progrès, pour menacer les acquis au nom de la modernité et du changement d'époque. Par exemple, quand nous entendons la ministre de l'Économie du Québec, Mme Anglade, nous dire que la vente de Rona est une transaction bénéfique pour le Québec ou que nous entendons le premier ministre du Québec, M. Couillard, nous dire que les pertes d'emploi, les coupures d'emploi chez Bombardier, c'est signe d'une nouvelle phase de croissance dans l'entreprise. C'est ça manier le vocabulaire. C'est ça travestir la régression en progrès. Parce que les effets de la mondialisation vont nous être présentés comme une occasion pour tous. On va récupérer une espèce d'imaginaire d'abondance, d'absence de limites où tous, sans exception, sont censés trouver leur compte. On s'est mis à présenter la mondialisation comme le bateau dans lequel il fallait absolument sauter. Il était primordial pour être dans l'air du temps pour ne pas être taxé de passéisme, de saisir l'univers d'abondance que promettait cette construction-là. L'avenir de l'humanité était présenté comme un dépassement de la politique quand les marchés omniprésents et omniscients allaient avoir fini de libérer entièrement l'individu de ses limites et lui offrir l'opulence. Donc, dans un tel contexte, souveraineté, indépendance, étonation, séduction des concepts dépassés, des rêves d'un autre âge, c'est tranché selon nos bien-pensables. La cause est entendue. Il faudrait y en avoir que pour le village global qui serait porteur de vertus véritablement thérapeutiques et qui, même s'il devait être appelé à montrer son visage le plus laid, ça serait toujours le seul avenir possible quand on les écoute. Il y a quelque chose d'amusant, d'ailleurs. Je lisais la lettre que le gouvernement Couillard a envoyée au peuple wallon il y a quelques semaines à propos de l'accord économique et commercial global, donc l'accord de libre-échange entre le Canada et l'Europe. Quand on lit ça, je vais vous lire, j'ai recopié un petit extrait qui est assez amusant. Vous allez voir, c'est assez criant de politiquement correct. L'AICG est un accord progressiste et moderne sans précédent. Il sera au bénéfice des travailleurs et des entrepreneurs des deux côtés de l'océan Atlantique. Nous souhaitons que les autorités wallonnes saisissent la main tendue par leurs partenaires dans le but d'arriver à un consensus favorable à la prospérité de nos économies. Car c'est bien de prospérité qu'il s'agit. Donc c'est entendu. Prospérité. L'ouverture des marchés crée de l'emploi. Ce n'est pas démontré, mais c'est dit ici. La fermeture a l'effet inverse. En plus de toucher davantage les personnes les plus défavorisées. Le Québec demande que nous fassions ensemble le choix de l'ouverture et de la confiance. Donc l'accent mis sur l'ouverture est assez amusant. Parce que le vocabulaire, comme je vous le disais, est très loin, il est anodin. Il est plutôt sciemment sélectionné pour servir les intérêts de la classe dominante et en bout de ligne d'offrir des contresens et des doubles sens qui nous sont présentés comme des scintes paroles. Les formulations, on l'a vu, je vous ai lu l'extrait de la missive, elles versent dans un politiquement correct aussi caricatural qu'imbuvable, mais ont pour but de créer l'adéquation entre ouverture et bien et ensuite entre fermeture et mal et entre accords économiques et commerciaux global et ouverture. C'est compliqué, mais si vous suivez bien la logique qui est démagogique au maximum, donc l'AICG est un accord de libre-échange, le libre-échange c'est l'ouverture, l'ouverture c'est le contraire de la fermeture, donc c'est le bien. That's it, that's all. C'est classé. Outre le fait, disons, que le dogme de l'ouverture à tout craint est un peu ridicule en soi, il importe de bien distinguer les mots qui sont ici amalgamés. L'ouverture au commerce, tout le monde est pour. Ça veut dire que s'il y a une denrée que vous n'êtes pas capable de produire, vous la faites venir de l'étranger. Ça va de soi. Ça n'a qu'à peu près que des avantages. Ça veut aussi dire que quand vous êtes bon dans quelque chose, quand vous êtes capable de vous spécialiser dans quelque chose, vous exportez à l'étranger, vous vous enrichissez, vous créez des emplois. Tout le monde est pour ça, l'ouverture au commerce. Il y a aussi ensuite une différence entre le libre-échange qui traditionnellement visait à favoriser des droits de douane faibles entre les... des droits de douane faibles entre les... certaines marchandises, entre certains produits pour qu'ils circulent plus facilement, puis que le consommateur se retrouve avec une paloplie de produits avec des prêts avantageux pour lui. Il y a une différence fondamentale entre ce type d'accord-là et les accords aujourd'hui qui visent des transformations à profondeur des lois de l'ensemble des pays. On vise finalement à ce que l'ensemble des pays soient encadrés par un système juridique supranational parce que ce sont souvent des accords qui sont de véritables briques, des accords qui font des milliers de pages et qui, loin d'être un allègement des règlements, sont plutôt une surenchère de règlements et qui visent à ce que l'ensemble des pays aillent la même loi pour que le capital puisse passer facilement d'un état à l'autre sans trop de difficultés. Quand je vous dis que mon point ici était vraiment sur le choix du vocabulaire et sur l'idée qu'il y aurait un seul chemin qui serait prédéterminé, Pierre-Marc Johnson, négociateur du Québec, nous en a fourni des bons exemples aussi l'été dernier. Par exemple, l'été dernier, il a dit « Si vous vous inquiétez face au libre-échange, c'est un résultat de la désinformation. C'est le résultat de la désinformation dont on serait coupable certains groupes marginaux. » Donc, ironiquement, pour compter d'ailleurs cette désinformation-là, l'élite mondialisée nous offre, par rapport au libre-échange, le secret le plus total dans la négociation des traités. Il serait donc bien dangereux que le débat démocratique interfère dans le fonctionnement des affaires et du commerce. À ce moment-là, Johnson avait aussi comparé les adversaires du libre-échange intégral au climato-sceptique et au promoteur de la cigarette. Rien de moins. Autrement dit, refuser ses accords, c'est refuser le gros bon sens. L'autre critère, c'est d'aussi constater, c'est d'aussi faire le constat, poser le constat, et quand je dis constat, c'est selon, encore une fois, un choix de vocabulaire, que le salut économique passerait par les transnationales. Certaines transnationales ont acquis un pouvoir immense. C'est d'ailleurs ce que Pierre Paradis semble avoir découvert il y a environ un an. quand il a déclaré que Monsanto, qui a désormais été acheté par Bayer pour devenir Bayer Monsanto, industrie pharmaceutique, donc quand Monsanto va vous empoisonner avec les pesticides, heureusement, Bayer va vous offrir les produits pharmaceutiques pour vous guérir. C'est la logique cynique à l'extrême. Mais Monsanto, donc entreprise américaine spécialisée dans les biotechnologies agricoles, est devenue, selon ce que Pierre Paradis a déclaré, plus puissante que le gouvernement, à l'instar, dit-il, d'autres géants du même genre. On peut quand même s'étonner. Si on appelle ça aux États-Unis une Kinsey-gaffe, ça veut dire quand une gaffe consiste à dire quelque chose qui est la vérité mais qu'on n'aurait pas dû dire et qu'on se fait taper sur les doigts par son chef après. Ça a dû arriver. D'ailleurs, on n'a pas beaucoup entendu parler de lui par la suite. À l'Assemblée nationale depuis 1980, Pierre Paradis a peut-être été marqué par une époque où l'intervention de l'État voulait dire quelque chose. Il faut dire aussi que sa longue carrière de député d'arrière-banc sous Jean Charest a peut-être causé un certain désintérêt chez lui qui a affecté sa capacité à constater ce qui se tramait depuis des années, soit que l'État était devenu une grosse succursale. La vocation du ministre aujourd'hui, c'est d'être une figure officielle, de rouler en limousine, de serrer des mains et de couper des rubans. Donc, quand Paradis a fait sa déclaration à l'effet que Monsanto était devenue plus puissante que le gouvernement, on dirait que c'est comme réveillé de sa torpeur. On dirait qu'il a échappé une déclaration qui a traduit un aveu d'impuissance. Mal lui en fera parce qu'on n'attaque pas de tels intérêts sans payer le prix, à commencer par un renforcement prévisible du contrôle sur la libre expression des ministres. Mais vous faites juste une petite recherche sur Monsanto et puis vous constatez que si l'entreprise est un état en elle-même, comme le dit M. Paradis, c'est un état voyou. Mais qu'à cela ne tienne sa capacité à souffler la pluie et le beau temps sur une nation reste sans équivoque. Tout ça pour dire qu'observe-t-on un enjeu aussi terre-à-terre que celui-là? C'est-à-dire la simple question d'utiliser des pesticides qui pourraient s'avérer et dangereux pour la santé et pour l'environnement qu'on constate immédiatement par la difficulté à légiférer en la matière. Même si sur papier l'État pourrait légiférer, on constate que la capacité d'agir de l'État est en voie d'extinction, du moins sur ce genre de choses. Mais cela s'est conforme au grand rêve d'idéologues qui se prétend d'économistes qui rend forcément supérieurs les actions d'une entité à but lucratif sur les choix de l'État, sur les choix politiquement fixés. Puis tout ça en plus, ajoutons-y le fait qu'en cas de délocalisation, ces pertes d'emplois qui sont souvent le choix des actionnaires qui décident en une saute d'humeur en un après-midi qu'ils vont vendre une entreprise, qu'ils vont vendre une usine, quand ce genre de choses arrivent, les États restent très souvent les bras croisés de plus en plus et aucun compte à rendre n'est exigé. On n'est plus seulement donc à l'ère du capitalisme financier, à l'ère aussi du capitalisme en ligne, du capitalisme qui a dépassé plus que jamais les frontières parce que maintenant les gros détaillants ne sont plus la seule réalité. On n'est désormais plus à l'époque, par exemple, où André Fortin nous chantait, des colloques nous chantait dans les années 90, que depuis que le centre d'achat s'est installé, ça a tué la vitalité de sa petite ville au Saguenay. On n'est plus à l'époque des gros détaillants. On est maintenant à l'époque des transactions en ligne, des transactions sur Internet. On est à l'époque de Uber. On est à l'époque du travail flexible à l'extrême où on peut passer où il n'y a plus de stabilité d'emploi. Tout ça, c'est toutes sortes de réalités qu'il faut être capable de comprendre. Je ne m'étendrai pas davantage là-dessus, mais il faut être capable de comprendre que c'est des défis extrêmement gros pour la démocratie et qui nous forcent à remettre en question l'idée de souveraineté de l'État. Autre critère aussi pour démanteler le Québec et démanteler l'État-nation de manière générale. Former des élites qui vont être apatrides en dévoyant l'éducation. S'il est bien une institution fondamentale dans la formation des élites de demain, c'est bien entendu l'université. Les universités sont aujourd'hui obsédées par leur position, elles aussi, dans les grands palmarès. Quand je vous disais que c'est une industrie, l'industrie du classement qui était extrêmement répandue, ce n'est pas un mythe. En fonction de quoi donc les universités sont-elles cotées aujourd'hui, ça dépend du classement. Je vais vous en donner quelques exemples. Le classement de Shanghai, par exemple. Lui, il utilise six indicateurs qui sont tous liés à la recherche. À qualité égale, on va trancher en faveur de l'établissement où le nombre de chercheurs va être le plus grand. Celui du Times Higher Education, lui, va se pencher sur l'enseignement et la recherche, mais aussi sur la réputation. En 2006, magazine Newsweek, lui, publié, pour la seule fois de son existence, ils n'ont pas répété l'expérience, un classement basé exclusivement sur les indicateurs de performance. Le WeboMetrics Ranking of World Universities, lui, s'intéresse à la visibilité et à la présence sur Internet des différentes institutions. L'Universitas 21, lui, se fonde sur 20 critères qui vont être liés et qui vont évaluer l'investissement gouvernemental et privé, les retombées des recherches, la production de la main-d'œuvre qualifiée qui répond aux besoins du marché et les réseaux internationaux. Je vous gardais le meilleur pour la fin. Le Minds Paris Tech, qui porte un nom très français, lui, évalue la force d'un établissement en fonction du nombre d'anciens étudiants à être devenu PDG d'une des 500 plus grandes entreprises au monde. Je prends une gorgée d'eau et un grand respire parce que c'est gros. Voyez-vous comment l'éducation l'enseignement supérieur est dévoyé? L'accent, l'obsession, je devrais dire, qui est mise sur la recherche et la réputation, ça ne peut pas non plus rester sans impact. Ce n'est pas juste un trip d'être dans les classements. La dérive de l'université, c'est de transformer les programmes d'enseignement en techniques professionnelles dont on valorise, bien entendu, les plus utilitaires d'entre elles. Elles se traduit de diverses manières. Elles se traduit, pardon, de diverses manières. À commencer par l'idée qu'on entend parfois, qui est parfois en vogue, d'abolir les programmes qui seraient peu rentables financièrement. Soit ceux que les tenants les plus grossiers de la pensée économique dominante vont appeler les sciences molles, qui n'ont pas entendu ce terme un peu méprisant, c'est-à-dire les sciences humaines. On trouve guère, d'ailleurs, un meilleur exemple, à mon avis, du déclin de l'éducation que cette dévalorisation du savoir qu'on prétend peu utilitaire ou non utilitaire. Mais la concurrence ne se trouve pas seulement sur le terrain international. Elle se situe aussi à l'intérieur des murs d'une seule et même institution où la course aux subventions va faire force de loi. La survalorisation de la recherche a transformé complètement la vocation du professeur. Plusieurs d'entre eux se sont désintéressés malheureusement de l'enseignement. S'acquittant à peine du strict minimum en la matière, transmettre le savoir est devenu beaucoup moins valorisant que le fait d'appartenir à la grande communauté des chercheurs reconnus du monde globalisé avec les conférences dans les grands hôtels mondiaux. C'est aujourd'hui, d'ailleurs, les chargés de cours aux emplois précaires qui reprennent l'enseignement qui a été délaissé par les professeurs. Au premier cycle actuellement au Québec, plus de 50 % des cours sont donnés par les chargés de cours. La structure du financement des universités aussi n'est pas restée intacte de ce tout à la recherche. Qui n'a pas entendu en 2012 un partisan de la hausse des frais de scolarité clamer que les universités ne sont sous-financées et qui se manquent de ressources financières à cause de graves insuffisances. Ce n'est pas tout à fait vrai. En réalité, quand on observe les structures de financement des universités, l'université québécoise n'est pas sous-financée, elle est mal financée. Ça s'explique de la manière suivante. C'est tout simplement que les fonds internes à l'université sont alloués en fonction d'objectifs distincts qui ne peuvent pas se mélanger. Donc, souvent, le montant des subventions et des contrats de recherche aux universités est passé de 11,9 millions à près de 1,4 milliards entre 1980 et 2004. Ce n'est pas tout à fait du sous-financement. Mais, s'il n'y a pas de manque de ressources financières, l'enseignement, par contre, est sous-financé, surtout dans un contexte où la taille des classes ne cesse d'augmenter. Mais la recherche, elle, ne manque nullement de moyens. Il y a aussi ce qui s'appelle la recherche à des fins commerciales. C'est quand une entreprise choisit de sous-traiter et d'offrir un contrat à une universitaire pour mener une étude pour elle. Ça, ça va donner aux entreprises un accès aux chercheurs et pour des sommes modiques au personnel, aux supports techniques et aux salles qui vont demeurer presque exclusivement financées par les fonds publics. Le principal danger de la recherche commercialisée, c'est la soumission du chercheur aux intérêts de la compagnie qui finance, bien entendu. Les objets de recherche sont définis par l'entreprise et, dépendamment de l'entente, les résultats risquent de lui appartenir. Donc, autrement dit, pour un professeur qui aurait mené une recherche ou un chercheur quelconque qui aurait mené une recherche pour une compagnie, admettons, dans le domaine pharmaceutique, qui travaille pour une compagnie, qui travaille sur le produit, il dit, « J'ai découvert que ton produit est extrêmement dangereux. Il se peut fort bien que la compagnie possède elle seule les résultats et que le chercheur, alors qu'on nous dit pourtant que l'universitaire a pour vocation de favoriser la pensée critique et la liberté d'expression, ne pourra rien dire là-dessus. Il va être lié par son contrat en la matière. Tout ça est extrêmement triste. Puis d'ailleurs, là, c'est moins criant que ça l'était maintenant, que ça l'était jadis, mais quand on allait au centre-ville pendant des années et qu'on voyait le magnifique monument qu'est l'îlot voyageur, ça pouvait nous donner un petit peu un indice de ce qui peut arriver quand une université décide de se prendre pour une entreprise. Autre critère très, très, très important. saper la cohésion nationale en dénaturant les instruments collectifs. On ne peut pas traiter du Québec Inc. cette classe d'affaires que nous connaissons bien au Québec qui a développé considérablement le Québec dans les années 80, qui a émergé à ce moment-là, en faisant fi des leviers dont le Québec s'est doté pendant sa Révolution tranquille, dont l'esprit relevait d'une volonté de maîtriser l'avenir selon sa propre fin, en se fixant aussi soi-même comme son propre modèle et sa propre référence. La Révolution tranquille, c'était le processus de politisation du nationalisme le plus important qu'on n'a jamais vécu. Mais pour relever le défi d'un besoin criant du relèvement socio-économique profond qui s'imposait à l'époque, le Québec a alors mis sur pied des outils fondamentaux à son développement. Aussi essentiel soit-il, et en dépit de la contribution profonde de ces leviers au visage du Québec contemporain, ils sont aujourd'hui plus menacés que jamais. Certaines voix, d'ailleurs, s'élèvent pour qu'on les privatise. Mais les esprits ne sont pas prêts encore pour qu'on les privatise. Le démantèlement, il passe plutôt par le fait qu'on les mutile et qu'on transforme complètement leur manière d'intervenir et aussi leur fonctionnement éterne. D'ailleurs, à chaque fois qu'il y a eu des défaites nationales, que ce soit le référendum de 1980 ou le référendum de 1995, il y a tentative de nous normaliser afin de faire de nous des Nord-Américains intégralement succursalisés, de mettre fin au modèle distinct québécois. Après 1980, le gouvernement et la défaite du gouvernement Johnson en 1985, les libéraux sont revenus avec Robert Bourassa à leur tête. Ils ont tenté, ils ont mis sur pied trois rapports sur la privatisation et la déréglementation de l'État québécois. Ça a plus ou moins été mis en application. C'est véritablement après 1995 que là, le train du libéralisme a véritablement décollé. Un train, ça ne peut pas décoller. Je m'excuse de la mauvaise comparaison. Disons, l'avion du libéralisme a véritablement décollé à ce moment-là. Puis, véritablement sous l'air Charest, le grand dévoiement a eu lieu. On se rappelle principalement de son gouvernement pour les fameux partenariats publics-privés, les PPP, pour pas payer en pantoute, notamment. Donc, la prolifération de ces contrats-là où l'État assume les risques et le privé engrange les profits. Où les services publics aussi deviennent des bonnes occasions d'affaires avec l'agence sur le partenariat public-privé où les grandes entreprises peuvent prendre un ticket et attendre d'être bien placées pour pouvoir avoir un accès privilégié aux services publics. Mais, à mon avis, les PPP, c'est un volet qui a été très creusé, donc je ne veux pas davantage en parler. je veux plutôt attirer votre attention sur la mutation des sociétés d'État qui a été aussi profonde que peu remarquée. Quand je dis aussi profonde que peu remarquée, c'est que c'est gros, mais ça peut paraître être une petite réformette de rien. Puis, suivez-moi bien parce qu'il faut bien comprendre ce dont il s'agit. D'abord, remarquons un doux paradoxe. Les principaux scandales du régime libéral, on s'en rappelle, les principaux scandales de copinage, de corruption, ils ont contribué à alimenter et à justifier son anti-Étatisme primaire. Parce que, grâce à l'action des libéraux au pouvoir, l'État devient un outil de patronage aux yeux de tous, qui sert à dilapider les fonds publics, qui sert à servir les proches du régime. L'État n'a donc aucune autre vocation que de nommer des juges proches du parti au pouvoir, de vendre des montagnes aux petits amis, d'offrir des contrats à des intérêts douteux dans l'industrie de la construction, etc. Donc, l'État n'est plus que corruption et collusion. Par conséquent, quand les libéraux proposent le retrait de l'État dans certains champs, ça ne peut paraître que salutaire. Si on persiste à suivre, bien entendu, ce raisonnement. l'État est en crise de légitimité, il fait tout pour se délégitimiser davantage en mobilisant le noble vocable de la transparence, de l'intégrité et de l'imputabilité. Là, vous allez me dire, bien voyons, qu'est-ce que tu veux dire, qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça? J'y arrive. Alors, la loi sur la gouvernance des sociétés d'État était adoptée en 2006. C'était la simple base parce qu'il y avait seulement quelques sociétés d'État. Je rappelle qu'il y en avait 21. À la fin du mandat charé, il y en avait 20 parce que Investissement Québec a avalé la Société générale de financement. Mais il y en avait donc 21 en 2006. Et il y en avait seulement quelques-unes qui étaient couvertes par cette loi-là. Mais entre 2007 et 2012, la loi a été modifiée plusieurs fois pour y ajouter constamment des sociétés supplémentaires. Là où c'est intéressant, c'est que c'est au niveau de la réforme des conseils d'administration que le processus nous intéresse le plus. La loi nous amène l'idée que les deux tiers des administrateurs doivent être des administrateurs indépendants. Donc, un administrateur indépendant, qu'est-ce que c'est? C'est un administrateur qui ne provient pas de l'État. Donc, ni d'en haut. Ce n'est pas comme jadis un grand mandarin de l'État comme au temps de la Révolution tranquille qui se retrouverait à la tête du conseil d'administration. Il ne vient pas non plus d'en bas, donc vous ne pouvez pas faire carrière, par exemple, à la caisse de dépôt et placement et engravir peu à peu les échelons et devenir administrateur. donc, ni par en haut ni par en bas, vous ne devez être lié à l'État. On prévoit aussi la mise sur pied d'un comité qui est dit à la gouvernance et à l'éthique. Donc, lui aussi est composé d'administrateurs indépendants selon la même définition. Le conseil d'administration et le comité à la gouvernance et à l'éthique ont une direction bilatérale. Le CA choisit les membres du comité alors que le comité détermine à peu de choses près qui est qualifié pour être sur le CA et à quelles règles il devra s'astreindre. Donc, les membres d'aucun des deux, rappelons-le et j'insiste là-dessus, ne doivent avoir une quelconque relation à l'État. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est une dynamique d'autogestion mais aussi d'autonomination. Autrement dit, c'est une privatisation de tout autre type où on n'a plus besoin de vendre parce que l'État reste l'actionnaire de ses sociétés. Ce sont encore toujours les fonds publics qui y sont gérés mais le droit de regard du principal instrument collectif pour déterminer de ses orientations stratégiques n'est plus. Donc, c'est une formidable alternative à la privatisation de type conventionnel parce qu'on n'a pas besoin de vendre le service public à des intérêts particuliers, on a juste besoin de le donner. Donc, vous vous doutez que si les administrateurs, parce qu'un CA a une vocation un peu gestionnaire, s'ils ne viennent pas de l'État, d'où viennent-ils? En tout cas, la porte est grande ouverte pour que le milieu des affaires investissent massivement les conseils d'administration. À la Caisse de dépôt et placement, par exemple, qui a été réformée en 2005, avant même l'adoption de la loi sur la gouvernance des sociétés d'État, la première cohorte d'administrateurs indépendants qui étaient nommés sur le CA était la suivante. Un ex-PDG de l'Évêque-Beaubien, une représentante de la Commission de la construction du Québec, un professeur des HEC, un représentant de Grant Thornton, ainsi que Claude Garcia. Pour ceux qui ignorent qui est Claude Garcia, c'est ce sympathique personnage qui s'était brillamment illustré lors du référendum de 1995, quand il avait déclaré que les forces pro-canadiennes ne devaient pas se contenter de vaincre les souverainistes, mais bien de les écraser. On ne se surprendra d'ailleurs pas que ce sympathique individu apprécie beaucoup les gens écrasés. D'ailleurs, ce sympathique individu s'est aussi encore brillamment illustré depuis en tant que promoteur de l'idée de privatiser Hydro-Québec. C'est un de ses grands combats. Il est d'ailleurs aujourd'hui militant pour le Parti conservateur du Québec, actuellement dirigé par Adrien Pouliot. D'ailleurs, je vous parlais de la Caisse de dépôt et placement. Parlons-en de la Caisse. La Caisse, c'est véritablement un des grands succès du Québec moderne qui gère un actif de plusieurs milliards. La Caisse, écoutez, je ne pourrais même pas résumer les grands succès de la Caisse à quel point ça a été un levier de concertation, un levier de soutien aux entreprises nationales absolument fondamental en plus d'avoir su protéger l'épargne des Québécois pendant extrêmement longtemps. Depuis les années 2000, son actif n'a jamais été en dessous de 100 milliards. Donc, ça, ça veut dire que ça nous place dans une position qui est comparable aux pays les plus riches du monde, ce qui est presque surréel pour un État qui est non pétrolier comme le nôtre. Jean Charest a dénoncé il y a un an d'ailleurs l'utilisation prévue quand c'était le temps de faire les bilans du référendum de 1995 parce que le gouvernement parisien avait dit on va utiliser la Caisse de dépôt et placement pour s'assurer qu'on se protège au Québec, on va assurer nos arrières avec ce levier-là. Jean Charest a dénoncé ça en disant que c'est un non-sens qu'en cas de bouleversement possible, on utilise nos instruments pour assurer une certaine stabilité. C'est vraiment un non-sens. Ça n'a pas de bon sens. Mais à la place de Jean Charest, je me serais gardé une petite gêne pour une raison toute simple. On parle aussi du même Jean Charest dont le gouvernement a changé le mandat de la Caisse pour que celle-ci se tourne vers la recherche, vers la quête du rendement maximal. Donc, qu'elle se transforme en gros casino centré sur la spéculation qui était celle dans ce cas-là du délire du papier commercial. C'est ce changement de mandat qui est directement responsable des pertes de 40 milliards en 2008 qui a été connue suite au départ du président de la Caisse Henri-Paul Rousseau qui a pu jouir d'ailleurs d'une charmante prime de départ. 40 milliards envolés. C'est de l'argent ça, 40 milliards. Vous enlevez ça, admettons, admettons que vous enlevez 40 milliards du budget de l'État québécois. C'est gigantesque. Ce scandale d'ailleurs n'a jamais été élucidé. L'excuse de la crise financière ne tient pas complètement non plus. S'il est parfaitement normal que la crise ait causé des pertes parce que quand le niveau de l'eau baisse, c'est normal que tous les navires baissent aussi. Par contre, ça n'explique pas que le premier de classe soit passé au dernier rang subitement, au même moment. Il y a quelque chose de plus profond là-dedans. Le gouvernement Charest a à l'époque cru enterrer le squelette en refusant de révéler les rendements de la Caisse pour ne pas compromettre ses chances de réélection en 2008. Mais quand la catastrophe a éclaté au grand jour, peu après, il s'est obstiné à refuser toute enquête publique malgré le fait que des anciens premiers ministres du Québec et que plusieurs organisations de la société civile l'aient réclamé. donc il s'est obstiné à refuser cette enquête-là alors qu'il a accordé des enquêtes, par exemple, la commission Bastarache et la commission Charbonneau. Mais comment se fait-il qu'il a refusé celle de la Caisse de dépôt et placement? On ne le saura probablement jamais, mais j'ai bien l'impression qu'on découvrirait pas mal de squelettes dans ce placard-là. D'autant plus qu'il s'agit de notre bas de laine sur une instance à une institution à l'importance absolument fondamentale, absolument majeure. Puis même après le changement de présidence et après le scandale, quand Michael Sabia en a pris la direction et a prétendu qu'il y avait eu un recentrage, parce que c'est vrai, on n'est plus dans le papier commercial, on est moins dans la spéculation, il y a quand même eu un virage pro-hydrocarbure extrêmement important dans cette institution-là. Pourquoi? Pour s'intégrer à l'économie politique canadienne qui, elle, est assurément fondée sur les matières premières et sur leur exploitation. Malheureusement, donc, le débat politique s'en trouve tout aussi appauvri que la collectivité qui y est condamnée. Autre critère, il faut enfermer légalement l'État pour liquider sa capacité d'agir. Pour nos dignitaires qui cherchent à nous intégrer dans de nouveaux accords commerciaux, accords qui, je le rappelle, ne sont pas vraiment des accords de libre-échange au sens classique, mais des accords de transformation en profondeur et de mise en tutelle en profondeur des États, la formule, c'est toujours la même. Négocier dans le secret le plus total, de peur que les peuples soient pris de panique face au bienfait de ces accords-là. Quand les populations sont mises devant le fait accompli, elles apprennent habituellement que ces accords sont de véritables cage-aux-morts, qu'elles sont renforcées par un véritable arsenal juridique qui rendent leur contestation quasi impossible. On constate toujours à quel point le droit, d'ailleurs, lorsqu'il est réduit au statut de simples contrats entre les individus, il s'accouple bien des grands mythes de l'économie, comment l'économie dominante s'accouple bien de la judiciarisation du politique. Parce que les tenants du libéralisme absolu font généralement la promotion du concept de constitution économique. Ça, ce que ça veut dire, c'est que pour être complètement libre, le marché devrait donc finalement être pas si libre que ça pour s'assurer que sa liberté soit protégée. Autrement dit, que les États sont enfermés par des règles extrêmement profondes, extrêmement détaillées. Puis ça, les grands cabinets d'avocats s'en lèchent déjà les doigts en se disant qu'il va y avoir beaucoup de conflits d'interprétation dans ces accords-là et on va être capable de se lancer dans des grandes poursuites et de déterminer de l'avenir du monde comme ça. Depuis les années 80, depuis la remise en question de l'État, ce dernier est donc soumis à des règles supranationales. Il n'y a rien d'étonnant jusqu'à maintenant. Mais la grande innovation, c'est que les règles dictées aux États ne sont de plus en plus plus le résultat de négociations entre eux. Donc, ce n'est plus un contrat entre les États directement, mais sont parfois plutôt le fruit d'agences supranationales. Donc, la politique commerciale est dépolitisée comme jamais. Ça suppose donc qu'il y aurait une espèce de grand marché uniformisateur qui pourrait faire office de normes uniques et universelles. Les instances supranationales ne sont plus remises en question par les États et pire encore, l'éloignement des centres de décision et l'univers conceptuel des spécialistes suscitent le désintérêt populaire. C'est tellement complexe que les gens peinent à comprendre ce que ça signifie. Mais avec cette judiciarisation du politique-là, au niveau supranational, il y a aussi une dimension qui est très, très intéressante et malheureusement très, très dangereuse. C'est celle qui est de plus en plus facile. Il est plus facile que jamais de poursuivre l'État. On a beaucoup parlé du fameux chapitre 11 de l'accord de libre-échange nord-américain, l'ALENA, qui était signé par les États-Unis, le Canada et le Mexique en 1994. Pour protéger les investisseurs étrangers de l'intervention de l'État, si l'État venait à avoir l'idée grotesque de vouloir défendre son peuple par divers moyens, l'article 1110 le prévoit noir sur blanc que, et je vous le dis, je vous le lis textuellement, c'est encore une fois dans un langage juridique imbuvable, aucune des parties ne pourra directement ou indirectement nationaliser ou exproprier un investissement effectué sur son territoire par un investisseur d'une autre partie, ni prendre une mesure équivalente à la nationalisation ou à l'expropriation d'un tel investissement. Bon, tout ça, ce que ça veut dire, en gros, c'est que par... Ça va de soi qu'on considère qu'un investisseur étranger ne va pas être exproprié par un État. Ça va de soi. Il ne vient pas s'installer pour être pris de possession pour se mettre à être immédiatement possédé par l'État où il s'installe. Par contre, la question de l'équivalent à la nationalisation et à l'expropriation, c'est là qu'il y a des problèmes avec ça. Parce que... Ça, ça peut vouloir dire que tout règlement de nature économique qui va porter préjudice au profit privé peut être visé par une telle disposition. Donc, c'est là que les cours de règlement et les firmes d'avocats s'enlèchent les doigts parce que les litiges sont très lucratifs. Un exemple, d'ailleurs, illustre bien le type de dérive potentielle et c'est celui de la poursuite d'Abitibi-Beauwater en 2010. Abitibi-Beauwater avait alors fermé certaines de ses installations Terre-Neuvième et mis à pied des centaines d'employés, ce à quoi le gouvernement de la province avait répondu en reprenant l'actif hydroélectrique. Donc, n'acceptant pas la chose, Abitibi-Beauwater a intenté une poursuite exigeant 500 millions à Ottawa. Pour éviter un long conflit juridique, Ottawa a dit « Abandonne ta poursuite, je ne te donne pas 500 millions mais je te donne 130 millions. » On ne rentrera pas dans les détails de l'affaire mais sous quel prétexte, parce que là, vous voyez bien, il n'est pas question d'une expropriation ni d'une nationalisation, mais sous quel prétexte Abitibi-Beauwater, ça le dit dans le nom, Abitibi-Beauwater, l'Abitibi est au Québec et le Québec est malheureusement encore au Canada. Donc, sous quel prétexte Abitibi-Beauwater peut donc prétendre alors que son siège social est à Montréal, être un investisseur étranger et pouvoir poursuivre l'État canadien. Pas très compliqué. Comment se présenter comme un investisseur étranger? Bien, ce n'est pas très compliqué ce qu'ils ont fait. Ils se sont incorporés au Delaware, un paradis fiscal au passage, qui est aux États-Unis. C'est aberrant, n'est-ce pas tout ça? C'est aberrant, mais des clauses comme ça, des clauses permettant ce type de poursuite, elles sont présentes dans la plupart des accords de libre-échange. Ces accords, je vous le disais avant, ne sont pas des allègements de règlements, mais plutôt des surenchères réglementaires. Ce sont des milliers de pages qui enferment la capacité d'agir des États. Puis ça, je vais vous dire que ce n'est pas très positif parce que, prenez par exemple, prenez par exemple la fameuse gestion de l'offre dont on n'arrête pas de parler. La gestion de l'offre que je ne vous expliquerai pas aujourd'hui, mais c'est un ensemble de mécanismes et de règlements pour qu'il y ait un certain contrôle de prix et pour que l'offre soit toujours en mesure de répondre à la demande. Grosso modo. Si vous décidez d'abolir la gestion de l'offre, moi, j'admets parfaitement bien que je considère que c'est un système très, très important, mais si vous décidez d'abolir la gestion de l'offre, je trouve que ça serait légitime de le faire en contexte de débat démocratique si un parti est élu en disant « moi, je devais le faire. » Je ne suis pas d'accord, mais je considère que c'est normal, c'est politique, ça fait partie du débat démocratique de faire ça. Par contre, je trouverais normal que si après six mois, on dise « ah, finalement, on n'aurait pas dû abolir la gestion de l'offre, qu'on soit capable de la ramener, qu'on soit capable de réagir à un contexte qui a changé. » Or, c'est impossible quand l'abolition de la gestion de l'offre n'est pas un choix démocratique, mais est plutôt imposé par un accord commercial. Qu'est-ce que vous faites quand plusieurs mois plus tard, vous devez corriger le tir, vous devez réagir, vous devez rectifier, vous devez changer de direction si vous avez des règles au-dessus de vous qui vous l'interdisent. Les supranationales ou non, ce n'est pas toujours une bonne idée, je vous dirais, de constitutionnaliser ce genre de politique-là. Parce que la souveraineté, le sens même de la souveraineté, c'est d'être capable de faire quelque chose et de faire son contraire le lendemain matin. Parce que le politique est souverain, le politique est roi en la matière. Je vais vous donner un exemple. Dans les années 1920, l'Autriche a voulu renforcer la réputation de sa monnaie nationale. Pour ce faire, le gouvernement a adopté dans sa constitution donc on introduit constitutionnellement parlant l'interdiction de contracter un déficit budgétaire. Donc au lieu de dire, puis ça, il y a des lois contre les déficits d'ailleurs dans plusieurs pays, mais au lieu de dire on se contente de ne pas faire de déficit, là on dit, on l'inscrit dans la constitution qu'il sera illégal d'en faire. Donc au début, ça a très bien fonctionné. La stabilité a été au rendez-vous. Cependant, plus tard, quand la crise bancaire qui a secoué le pays est arrivée au milieu de la seconde moitié de cette décennie, l'État autrichien a dû violer sa constitution pour dépenser à peine, très légèrement, au-dessus qu'est-ce qui était légalement autorisé. La décision a même été gardée secrète étant donné qu'on le faisait par la porte d'en arrière que c'était contraint à la constitution. Mais quand ça a été découvert, ça a complètement ruiné la réputation de l'Autriche. Donc la morale de cette histoire, c'est que ça ne sert à rien d'écouter les idéologues en culotte courte et d'enfermer l'État dans des règles qui limitent sa capacité d'agir. La bonne politique d'aujourd'hui n'est pas nécessairement celle de demain et l'État aura à corriger le tir rapidement si la trajectoire prévue devait changer. Je souhaiterais peut-être parce que dans tout ce monde, dans tout cet univers où nos élus ne sont plus que des gérants d'estrade, des gérants de services à la clientèle, où les États n'ont plus pour vocation que de servir un capital de plus en plus mobile, où ils ne font rien d'autre comme politique que de préparer les États à affronter les défis du commerce international. Puis il y en a plusieurs exemples. Par exemple, l'ASCG vient à peine d'être signé et pourtant, il y a un an, le Québec et l'Ontario signent une entente pour dire « nous préparons d'emblée nos services publics à l'ASCG même si on ne sait pas si ça va être signé. » C'est assez aberrant quand même. On les libéralise d'avance, on ne prend pas de chance. Donc, dans tout ce monde-là, comment comprendre ça à la lumière de notre contexte québéco-canadien outre les exemples passés que je vous ai donnés, on va revenir sur l'actuel moment Couillard-Trudeau. L'actuel moment Couillard-Trudeau, commençons par Philippe Couillard. Philippe Couillard est élu à la tête d'un gouvernement majoritaire le 7 avril 2014. Au terme d'une campagne qui est menée sous le flogant « Ensemble, on s'occupe des vraies affaires. » Ça dit ce que ça dit. « Ensemble, on s'occupe des vraies affaires. » Donc, projet de société, gestion comptable. Le seul projet de société n'est que celui d'administrer à la petite semaine, pas de débat, pas de grande vision, pas de grand débat là-dessus. Donc, il y aura suffi d'ailleurs. Le Parti libéral, à ce moment-là, a juste eu à tabler sur ses soutiens traditionnels et d'agiter le spectre référendaire auquel le PQ s'est alors contenté de répondre en martelant qu'il n'y aurait pas de référendum tant que les Québécois ne seraient pas prêts. Donc, pour éviter qu'il soit même hypothétiquement envisageable que le peuple du Québec soit consulté sur la question de la souveraineté dans l'éventualité où l'opinion y semblait favorable, puis là, je vous ai fait une phrase délibérément très complexe parce que c'est véritablement ça. C'était la possibilité peut-être, mais pas sûr que peut-être on fasse une consultation quand on vous demande votre idée sur la question nationale. Mais pour éviter tout ça, on a quand même préféré ramener les libéraux par la grande porte avec presque la même équipe que celle qui avait été évincée 18 mois plus tôt, plombée par l'insatisfaction populaire et les scandales. Les Québécois, alors, fait le pari de l'ordre et de la stabilité. Le PLQ se présentait comme le parti de l'administration, le parti du respect des structures en place qui déplacerait pas trop d'air. Il allait nous réserver, selon ce que nous croyions, bien peu de surprises. Pourtant, peu après son élection, le gouvernement Couillard a mis en place un programme au milieu de la plateforme qu'il défendait pendant la campagne, s'est lancé dans une vague de coupures dans ce qui restait de l'État québécois, visant à rendre celui-ci intégralement business friendly. L'opération marketing pour faire accepter ce grand ratatinement semblait avoir été vraiment bien planifié. Le gouvernement libéral a su habilement créer les conditions en se présentant comme le parti responsable, celui de la gestion serrée des comptes publics. Philippe Couillard, qui est quand même un personnage, il faut dire, qui est froid, qui est peu charismatique, a su enfiler le sarreau du bon docteur en multipliant les déclarations rassurantes sur un ton ferme alors même qu'il procédait à des amputations multiples. Témoignage de la poursuite d'un cycle d'inertie et d'apolitisme, la cote de popularité du gouvernement n'a pas connu de chute drastique. Même en dépit de la brutalité d'une politique qui n'avait jamais été, je le rappelle, un engagement électoral. à mi-mandat, par contre, le système s'est un peu mis à craqueler. Les mauvaises nouvelles se sont accumulées pour le gouvernement, l'arrestation de l'ancienne vice-première ministre du Québec, les soupçons qui ont pesé un temps sur le président du Conseil du Trésor qui a dû quitter ses fonctions. mais le PLQ, puis en plus de l'ensemble des pertes de sièges sociaux, des coupes, de toutes sortes d'affaires comme ça, mais le PLQ est quand même resté, à ce jour du moins, en tête des intentions de vote malgré tout ce brouhaha. On en est véritablement à une époque où les machines de communication signifient tout. et dans le cas du Parti libéral du Québec, on joue la meilleure option de gouvernance. Mais la corruption là-dedans, avec ce que la politique est devenue, la corruption elle devrait surprendre personne, elle est foncièrement systémique, elle est inhérente à une société dont les institutions sont en dissolution. Quand on l'extirpe du politique, il ne peut rester à la politique que les politicailleries, ça va de soi. Parallèlement à ça, moment Trudeau, 19 octobre 2015, le Canada a lui aussi porté au pouvoir son parti libéral. Certains ont tendance à le penser très différent de celui qui dirige le Québec. Pourtant, les deux partagent le même canadianisme inconditionnel. Il est parfaitement cohérent que Québec charcute pendant qu'Ottawa construit. Les deux directions s'entendent sur le fait que c'est à Ottawa et non au provincial de définir les grandes orientations nationales. Le PLC comme le PLQ sont aussi de purs produits d'agences publicitaires. Si Philippe Couillard se présente comme le gestionnaire prudent, Justin Trudeau, lui, pousse la société du spectacle à un niveau illégalé. Décrit comme l'homme le plus sexy du monde libre par certains journaux à l'étranger, il multiplie les selfies, rencontre les vedettes du show business parce qu'on est en 2016, phrase passe partout et creuse à souhait, fin de la discussion. On l'appelle aussi par son prénom, Justin. Il est beau, il est jeune, il est cool. Trois raisons qui justifient qu'on renonce à se pencher sur les faits au-delà des mirages. Le cas de Mélanie Joly, ministre vedette du cabinet Trudeau est aussi intéressant. Au-delà de l'anecdote, c'est intéressant parce qu'on remarque d'abord les circonstances de son élection triomphale dans son comté à peine deux ans après qu'elle eut tenté sa chance à la mairie de Montréal. En s'engageant auprès de ses cométants à rester en poste au niveau municipal. Qu'on lui ait pardonné si facilement d'avoir utilisé le scrutin municipal comme tremplin et d'avoir brisé ses engagements montre bien l'apolitisme de l'époque. En d'autres temps, il n'en aurait pas été ainsi, ça n'aurait pas été pardonné. Mais aujourd'hui, on dirait qu'on s'attend à ce que le monde politique ne soit plus un endroit où il y ait réponse à nos problèmes, où on puisse incarner nos visions, mais soit plutôt une structure permettant d'avancer la carrière d'individu pour qui le dévouement à la collectivité n'est qu'une parure. En la nommant au ministère du patrimoine d'ailleurs, généralement réservé à la propagande canadienne, donc en nommant une experte en organisation de cocktails de réseautage, on voit que Justin Trudeau voulait clairement montrer, voulait envoyer le message que le Canada a une identité foncièrement coulée et branchée, une identité bon chic, bon genre. Le monde occidental regorge de dirigeants du même acabit que Philippe Couillard et Justin Trudeau. Justin Trudeau qui, d'ailleurs, poursuit les politiques de son prédécesseur à bien des égards. La vente d'armes à l'Arabie saoudite continue. L'augmentation des sables bitumineux, la production des sables bitumineux continue. Il va aussi signer, il a aussi signé, le Canada, je parle, a aussi signé sous Justin Trudeau le partenariat trans-Pacifique alors qu'en élection, Justin Trudeau disait en attaquant Stephen Harper, ça ne sera jamais signé avant qu'il y ait un grand débat démocratique d'envergure. Vous vous souvenez-vous du grand débat démocratique d'envergure organisé par l'État canadien sur le partenariat trans-Pacifique? Moi, non. Je vous l'avoue. Donc, autrement dit, nouvelle image marketing, mais peut-être même produit en bout de ligne. Mais il ne faut pas leur en vouloir. Il ne faut pas leur en vouloir parce qu'ils arrivent dans un contexte où on s'attend à ce que la gouvernance soit toute prédéterminée. Mais les politiciens officiels ne pourront pas éternellement cacher leur vacuité et leur soumission à la machine de l'État succursal. La politique people, comme Justin Trudeau, l'incarne comme nul autre, ce n'est qu'un autre symptôme d'une volonté politique qui est en perdition et qui doit trouver des nouveaux référents. Donc, si ça ne se fait pas dans la véritable action politique, dans la véritable réponse aux questions, ça va se faire sur le cul de l'image. Donc, pour liquider une nation, il faut donc enfermer légalement son État pour le contraindre à les puissances, saper ses instruments collectifs, promouvoir son déracinement, culpabiliser le peuple, dévoyer l'éducation et imposer la croyance qu'il est impossible de s'écarter d'un chemin prédéterminé. Il faut surtout, sous la bannière de la compétitivité, rendre l'État parfaitement perméable aux intérêts privés et limiter sa vocation à celle de favoriser la circulation du capital. Mais nos élites vont toujours persister à déguiser la prophétie en science en nous présentant le commerce mondialisé comme la terre promise de l'abondance et de la paix. Qu'importe que leur raisonnement repose sur des théories douteuses, les rois mages de l'obsession globalitaire ont parlé et le réel peut aller se rédiger. Ils accumulent les sophismes pour transformer la régression en progrès, abattant les acquis au nom de la modernité et d'un changement d'époque. Les effets de la mondialisation sont présentés comme une occasion d'affaires où tous sont censés trouver leur compte, comme je vous le disais plus tôt dans la conférence. Mais dans ce contexte, il ne suffit plus de dédramatiser les pertes pour reprendre le terme du directeur de la revue de l'Action nationale Robert Laplante. Ça va plus loin que ça maintenant. Il faut au contraire que les pertes rayonnent. Il ne s'agit plus de s'y habituer pour éviter de déprimer. Ça, c'est fait. Il faut y trouver du positif. Pour présenter comme un progrès le déclin général, il faut réinventer le vocabulaire, il faut réinventer le langage. L'austérité devient rationalisation. Les pertes d'emplois, je vous le disais tout à l'heure, sont le signe d'une nouvelle phase de croissance. La vente d'un fleuron à l'étranger se mute en transaction bénéfique pour le Québec. La présentation de l'État succursal aussi se décline de différentes manières. On parle de l'État accompagnateur, de l'État partenaire, de l'État stimulateur, l'installation de la médiacrité dans l'éducation au nom de la préparation à la concurrence économique va s'appeler démocratisation de l'enseignement ou renouveau pédagogique. L'élève va devenir apprenant tandis que l'installation du principe de l'utilisateur payeur va être camouflée sous le vocable de responsabilité de l'étudiant. Il faut aussi de manière générale écarter le débat sur bon nombre de questions de société, l'interdire même au profit des vrais enjeux, des vraies affaires, termes qui limitent l'action politique à ses seules fonctions gestionnaires, lesquelles sont d'ailleurs de plus en plus anémiques parce que la direction générale du Québec a renoncé aux politiques. Pour conclure, parce que vous voyez que je vous ai fait donc le portrait de ce déficit démocratique grandissant, de cette impuissance montante de l'État québécois, je vous invite bien entendu à vous procurer mon livre, je détaille l'histoire de tout cela, je détaille l'apogée du processus, je détaille comment tout ça s'est fait, mais aussi avec, malgré tout, une certaine note d'espoir parce que tout n'est pas terminé. Pour contrer ce déficit démocratique qui va en s'accentuant, pour contrer cet écrasement du politique sous le rouleau compresseur de l'économie dominante qui a su mobiliser le droit pour arriver à ses fins, pour contrer cette apathie générale, il est possible de faire quelque chose. Mais ça part avant tout par la compréhension de ce que c'est que le politique. Réinvestir les institutions démocratiques, c'est la seule issue possible. Vous l'aurez compris, cette démonstration-là nous montre ce que c'est que le dévoiement de la souveraineté. Mais or, cette souveraineté, elle est possible à rebâtir, elle est possible à reconstruire si tant est qu'on comprenne ce qu'elle est. Mais vous me direz, le Québec, avec son statut provincial, on aurait beau décider de regagner, de maximiser notre souveraineté, le Québec, avec son statut provincial, sera toujours condamné légalement avec les frontières qu'il a actuellement, les frontières légales, je parle, du partage des pouvoirs qu'il a actuellement. Même si on utilisait au maximum notre État, on serait toujours condamné, en étant dans le Canada, à, certes, maximiser ce qu'on peut faire, mais il y aurait toujours un certain plafond qui serait là quand même. Mais ça va de soi. Ça va de soi qu'à terme, et le plus rapidement possible, je le souhaite, il nous faut l'indépendance pleine et entière du Québec. Et puis, il est loin d'être certain, dans une telle mesure aussi, malgré ce que les prophètes de malheur vont nous dire, il est loin d'être certain que le Québec soit d'une part à bout de ses contributions au monde et qu'il n'ait plus jamais de rendez-vous avec l'histoire. En tout cas, préparons-nous pour ce prochain rendez-vous avec l'histoire. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.